Pendant ce sprint, nous avons travaillé sur le composant de l'audio-descrivée. Cette commande est utilisée pour obtenir des informations sur un composant et elle fonctionne dans deux modes un peu sans plus de flag, et elle obtiendra des informations du filet de l'application à l'écran courant ou avec le "-name flag et elle obtiendra des informations sur le composant dans le cluster Pour l'instant, nous avons un composant qui commence par l'audio-dev Et donc, dans le même directeur, si nous faisons l'audio-descrivée il nous montre le méta-data de l'épicétation de l'épicétation de l'épicétation de l'épicétation de l'épicétation Il nous montre aussi si il a trouvé le composant dans le cluster et dans quel mode Donc pour l'instant, il est en mode de l'épicétation Nous pouvons voir l'audio-descrivée du contenu de l'épicétation Donc l'épicétation peut commencer sur l'épicétation et l'épicétation mais pas sur le mode de l'épicétation Et nous avons la liste de l'épicétation dans le filet de l'épicétation Et nous avons aussi l'épicétation Donc nous avons aussi travaillé sur l'épicétation durant ce sprint Quand l'audiodev est en train l'audiodev est créée un filet de l'audiodev qui contient l'épicétation de l'épicétation de l'épicétation Et pour le moment nous avons la liste de portes de l'épicétation Et donc quand on l'épicétation on peut extraire les portes de l'épicétation de l'épicétation ici La deuxième façon de l'audiodev c'est d'obtenir l'information de l'épicétation Et donc si nous faisons de l'épicétation l'audiodev component et nous avons besoin de l'épicétation nous pouvons l'épicétation avec l'audiolist Donc nous faisons l'audiodev component dastastime prg1 app Et ici la commande va donner seulement l'information available de l'épicétation donc le nom et le type de l'épicétation de l'épicétation et si l'épicétation de l'épicétation c'est la seule information available de l'épicétation de l'épicétation Donc c'est tout pour la démo